Bonjour, bonjour, ici Didier, mon potager plaisir. Aujourd'hui, une vidéo très courte et qui va rester en ligne que quelques jours parce que dans quelques années, elle n'aura plus du tout aucun intérêt. C'est juste pour vous informer qu'il reste quelques places pour les stages que j'organise prochainement. Je les ai proposés tout d'abord à ma liste de diffusion. Il reste de la place, donc je voulais vous en faire profiter. Alors, je sors ma petite fiche parce que j'ai une très mauvaise mémoire des dates. Il y a un premier stage qui sera consacré au jardin potager et qui sera du 1er juin au 7 juin prochain. Donc du samedi 1er juin en milieu d'après-midi jusqu'au vendredi 7 juin en fin d'après-midi. Alors, pendant ce stage-là, on va parler de plein, plein, plein de choses qui concernent le potager. On va parler de permaculture et de différentes techniques et différentes manières de réfléchir à son jardin pour essayer de le faire le plus intelligemment possible. On va parler, bien sûr, de sol vivant. Je sors la fiche parce que je vais oublier des choses, c'est sûr. De sol vivant, de paillage permanent, voilà. Chez moi, attention, vous ne verrez pas de terre à nu. Ou alors s'il faudra chercher un peu, il y en a pas aussi par là. Mais c'est une mauvaise idée. Alors, quand je peux éviter de le faire, j'évite. De quoi on parlera d'autre ? Et bien sûr, de tous les avantages du paillage permanent et de travailler son jardin en sol vivant. Quand j'y travaillais, c'est un peu une petite boulette parce que vous allez vous apercevoir que vous allez travailler beaucoup moins que quand vous avez un jardin avec une belle terre bien visible, bien toujours. Voilà, la terre à nu. Alors, c'est magnifique, mais ce n'est pas toujours une bonne idée. C'est rarement une bonne idée. Quoi d'autre ? On va parler de tout ce qui est biodiversité au potager. Voilà, le poulailler, les rontiers, je ne sais pas si on les voit, les orties. Enfin, voilà, toute cette vie un petit peu sauvage qu'on laisse gagner un petit peu du terrain sur notre potager, mais pas trop. Voilà, c'est une valse à trois tons avec la nature où on essaye de trouver chacun sa place. Et plus on laisse de place à la nature, plus elle nous le rend. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On parlera de tout ce qui est préparation, genre les purins d'orties, les infusions de plantes, les décoctions, les huiles essentielles, voilà, pour essayer de soigner nos plantes avec les plantes plutôt qu'avec des vilains pesticides. On parlera d'irrigation, bien sûr, voilà, comment la réfléchir au mieux, comment la mettre en place, comment l'optimiser pour les différents légumes. On parlera de la serre, ben voilà, moi j'en ai une un petit peu surdimensionnée pour un jardin potager, mais voilà, on verra ensemble comment la dimensionner au mieux pour votre jardin, pour votre potager, et puis comment la faire soi-même. Est-ce qu'il vaut mieux acheter quelque chose de tout près, la faire soi-même ? Est-ce qu'il vaut mieux l'acheter ? Voilà, quel type de serre installer dans votre jardin potager ? On parlera de comment faire vos semences et vos plantes. Ça, c'est vraiment important si vous voulez être autonome dans votre jardin potager. C'est vraiment une très bonne idée de savoir faire vous-même vos plants. Déjà, c'est une première étape importante. Et puis, encore plus fort, de faire toutes vos semences vous-même. Donc voilà, on en parlera pendant ce stage. On parlera des engrais verts, comment les incorporer au mieux dans votre planning de culture pour essayer d'en tirer la meilleure partie. Et puis, en parlant de planning de culture, on va justement en parler pour essayer de l'optimiser au mieux par rapport à votre climat, à vos goûts, à vos préférences, aux légumes que vous avez envie de faire pousser, par rapport à votre angle du temps, à votre disponibilité, etc. Et en fil conducteur sur tout l'ensemble de ce programme qui va s'étaler pendant toute la semaine, on fera un design approfondi et détaillé de votre potager. Voilà. Donc, venez avec le plan de votre potager ou de votre futur potager ou de votre potager de rêve. Et puis voilà, on verra ensemble comment l'aménager au mieux pour en tirer le meilleur parti par rapport à ce lieu qui est ou qui sera ou qui existera un jour autrement qu'ailleurs que dans vos rêves. Je vous le souhaite. Voilà. Donc, voilà. Tout au long de la semaine, on verra comment petit à petit améliorer votre potager et vous repartirez avec plein d'idées et puis avec du gros boulot sur les bras. Mais ça sera pour votre bien pour avoir moins de boulot au fil des mois, dans les années qui viennent. Donc, voilà. Ça, c'est le stage jardin potager. Le deuxième stage, c'est sur l'autonomie alimentaire et énergétique. Donc, déjà... Alors, ce deuxième stage, il est du 6 juillet, le samedi 6 juillet, on va dire début, milieu d'après-midi, jusqu'au vendredi 12 juillet, fin d'après-midi. Alors, on va... on va revoir parce que ce ne sera pas forcément les mêmes personnes qui viendront en stage, mais on va faire un condensé. Je cherche le mot le plus approprié, mais voilà. On va faire le condensé le plus... le plus condensé possible, le plus efficace possible du premier stage. Donc, voilà. Le premier stage qui dure 6 jours, on va le faire à peu près en 2 jours. Donc, on va forcément survoler certains aspects, mais on va s'attacher à ceux qui sont le plus important pour votre jardin potager. Le but... je m'en mêle un peu les pédales, mais le but de ce deuxième stage, c'est de vous aider à acquérir une meilleure autonomie alimentaire et énergétique. Et alimentaire, ça passe quand même beaucoup par le jardin potager. Donc, jardin potager, ben voilà. Comment le... là aussi, l'améliorer, le repenser, quelle connaissance de base vous avez besoin pour l'améliorer et pour être beaucoup plus autonome au niveau alimentaire dans votre jardin potager. Donc, voilà. En 2 jours, éparpillés le long du stage, on verra comment améliorer ça. Et puis après, on parlera de tout ce qui est autonomie énergétique. Alors, avec tout un tas d'aspects, les poules qui veulent participer... Alors, autonomie alimentaire, les poules en font partie, bien sûr. Alors, autonomie énergétique, tout ce qui est chauffage et eau chaude, avec les différentes techniques pour être plus autonome en chauffage et en eau chaude. Donc, bien sûr, le solaire, alors le solaire thermique, pas confondre avec le solaire photovoltaïque, dont on parlera aussi, solaire thermique, le poil de masse, rocket stove, voilà, toutes ces techniques qui permettent d'être autonome en chauffage et en eau chaude, sans avoir besoin de se raccorder à EDF. Je suis raccordé à EDF, mais si du jour au lendemain, je n'avais plus EDF, je ne serais pas si malheureux que ça. Et je vous montrerai pourquoi, qu'est-ce que j'ai mis en place pour être prêt au cas où et puis pour faire des économies, tout simplement. On parlera de cuisson, la cuisson au solaire, la cuisson au bois et la cuisson au biogaz. Vous verrez, il y a plein de choses sympas à faire avec tout ça. On parlera donc du poulailler, on parlera des toilettes sèches et de la phytopéoration. Pour moi, ça va un petit peu avec. Donc ça aussi, c'est un bon moyen d'être autonome. Les toilettes sèches, c'est un bon moyen d'être autonome, déjà de baisser sa consommation en eau et puis de baisser sa consommation en engrais. On parlera de la phytoépuration qui là aussi permet de réutiliser une partie des eaux usées de la maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis après, suivant les besoins et les envies de chacun, un petit peu de maçonnerie au sens large avec tout ce qui est les enduits à la chaux, les joints à la chaux, les enduits chaud-chanbre, les enduits à l'argile, ce genre de choses-là. On jouera éventuellement un petit peu avec la mini-pelle, on verra. Si je vous autorise, on va y réfléchir. Mais il y a de l'espoir. Alors c'est une mini-pelle, c'est une micro-pelle qui fait à peine 350 kg mais qui est super efficace. Donc voilà, c'est un petit truc avec lequel je joue de temps en temps et qui m'a rendu beaucoup de service. Et puis après, plein de compétences qu'on aura vues sur les différents ateliers mais qui seront utiles d'approfondir si vous le souhaitez en plomberie, en électricité, travail du bois, la soudure, la soudure à l'arc, l'isolation, etc. Voilà, tout un tas de choses que j'ai faites sur ma maison et sur la maison précédente où j'ai fait la rénovation avec mon épouse, mais pratiquement de A à Z. On a sous-traité quelques postes parce que stratégiquement c'était plus intéressant. mais voilà, on sait faire à peu près tout ce qu'il y a à faire pour rénover une maison. Donc là aussi, je ne serai pas avare de conseils pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, vous voyez, un stage vraiment très complet, très dense sur lequel on insistera plus particulièrement sur les points qui vous intéressent. Et puis bien sûr, comme pour le stage Jardin Potager, sur ce deuxième stage, vous repartirez avec le design détaillé et approfondi de votre lieu de vie. Voilà, les choix que j'ai fait moi dans ma maison pour améliorer l'isolation, pour le chauffage, pour l'électricité, etc. Ça ne sera pas forcément les plus pertinents pour chez vous. Donc je vous présenterai en détail quels choix j'ai fait moi, qu'est-ce que je n'ai pas choisi, pourquoi je ne l'ai pas choisi et pourquoi ça serait si ça se trouve mieux pour vous. Donc voilà un petit peu l'idée qui est derrière ce design approfondi et détaillé de votre lieu de vie. Voilà, vous repartirez avec vraiment des idées très précises de ce que vous allez pouvoir faire pour améliorer et comment le faire pour améliorer votre lieu de vie, qu'il soit votre lieu actuel, le lieu en prévision ou un futur lieu que vous avez dans vos rêves mais qui va se concrétiser prochainement. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Les petits détails pratiques, allez voir, je vais vous mettre le lien, j'essaye de le mettre dans le coin ici, sinon ça va être sous la vidéo. Mais bon, voilà, avec mon adresse, donc c'est dans le Cantal, le Cantal, c'est tout au sud du massif central et de l'Auvergne pour vous situer à peu près. Les repas bio sont fournis, le logement, eh bien, vous venez avec votre tente et si vous n'avez pas de tente, vous me faites signe et si vous préférez loger dans un gîte, eh bien, vous me faites signe aussi, il y en a des très sympas, pas trop loin d'ici, pas loin du tout, il y en a même pas un kilomètre, ça se fait à pied par un petit chemin, c'est sympa. Donc, voilà un petit peu le détail de ces stages, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller cliquer sur le lien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler si vous avez besoin de plus de détails et puis les commentaires sous la vidéo, ce n'est pas forcément le plus pertinent parce que cette vidéo va disparaître dans quelques jours, donc pourquoi pas, je répondrai quand même, mais voilà, ça ne restera pas à la postérité. Donc, sur ce, voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ces stages, donc profitez-en, un stage début juin, un stage début juillet, il y en aura peut-être un troisième, quelque chose comme mi-septembre, mais voilà, ce n'est pas encore garanti du tout, voilà, c'est encore en négociation, donc voilà, si vous voulez ne pas rater les stages 2019, ça va être ces deux stages-là, c'est les seuls qui sont garantis et après, ça sera pour 2020. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui, à nouveau, vous apprendra des choses que j'espère intéressantes et sur ce, ben voilà, à très bientôt, merci, salut, salut, salut,